... Cette cérémonie de remise de certificat que nous assistons aujourd'hui est le résultat de ces séances de formation dispensées en éthique professionnelle et en protocole. Dans les activités professionnelles et la gouvernance, la déontologie établit les codes, l'éthique étant une science morale, est une discipline philosophique établissant dans un milieu naturel et humain les habitudes, les mœurs, l'état d'âme, le caractère et les liens de vie. Elle se donne pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, comment agir, comment être entre eux et avec ceux qui les entourent. Elle vise à savoir comment agir mieux. Elle établit les critères pour agir librement dans une situation pratique et faire le choix de comportement dans le respect de soi-même et des êtres, c'est-à-dire avoir une action sociétale responsable. Et comme l'a bien dit le grand Nelson Mandela, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Ce séminaire que vous avez suivi attentivement a certainement déjà porté ses fruits. Il a pour sûr approfondi votre nouvelle façon de vivre et de bien mettre en pratique tout ce que nous avons vu ensemble. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de vie en groupe, en famille, au travail ou ailleurs sans savoir vivre, sans bonne manière, sans convivialité. Que nous soyons des hommes ou des femmes, riches ou pauvres, compétents ou incompétents, la bienséance, la tenue, etc., sont des éléments qui vous feront remarquer parmi ceux qui n'ont pas eu la chance, votre chance. N'hésitez donc jamais à mettre en pratique tout ce que vous avez appris et estimez-vous heureux de vous sentir toujours à votre aise partout où vous irez. Je suis une professionnelle. J'ai été rémunérée pour mon travail. Mais vous m'y avez fortement encouragée par vos questions et de toutes sortes, que ce soit sur les bonnes manières, le protocole, la façon de vous vêtir, etc. Madame d'Auguste tenait à ce que l'art de la table soit inclus dans votre formation, ce que j'ai avec plaisir accepté. Car ne dit-on pas souvent que l'on reconnaît un homme ou une femme éduquée par sa manière de se tenir à table, de manier ses couverts. Pour ne citer que cela, tout s'apprend dans la vie et vous aviez bien appris. Et votre ministre peut s'enorgueillir, elle avait fait le bon choix. J'aimerais, au nom du président de la République et au nom du premier ministre Lamotte, remercier l'Union européenne pour nous avoir accompagnés à travers le programme Arcade, qui est un programme d'appui au ministère de la Culture pour le financement de cette activité. Je dois vous dire que le programme Arcade est un programme de 3,7 millions d'euros financé par l'Union européenne, mais qui arrive à terme dans moins d'une semaine. Ce matin encore, j'étais avec une équipe d'évaluateurs qui sont arrivés de l'Europe pour travailler, mais vraiment pour voir l'impact de ce programme. Et déjà, et je vous donne la garantie, madame le ministre, c'est qu'on travaillait déjà sur les perspectives après Arcade pour voir comment on va continuer à accompagner ce secteur aussi important pour le pays. Donc, là, vraiment, c'est ça. Donc, je vous donne cette garantie que les fonds de l'Union européenne et certainement le bureau de l'ordonnateur national vont toujours être à vos côtés pour vous accompagner. J'aimerais également saluer tous les autres participants à cette séance de formation et j'espère et je compte vraiment sur vous parce que le pays en a besoin que tout ce que vous avez appris ici, lors de ces quatre jours de formation, vous allez vraiment les mettre en application dans vos organismes respectifs. La formation dispensée durant cette journée constitue un plus qui servira ici ou ailleurs aux récipiendaires de ce certificat. À entendre les réactions de la plupart des participants au séminaire, je suis convaincue de l'importance de la direction des ressources humaines dans notre institution et la dimension que nous devons donner à sa mission. La performance recherchée dans l'administration publique ne saurait être atteinte si, dans notre politique interne, nous ignorons les règles de la formation continue, de la mise à niveau, de l'épanouissement tant intellectuel, professionnel et social de ces hommes et femmes sur qui repose le développement de notre pays. N'est-il pas vérifié que l'État haïtien est le plus grand employeur du pays ? Il faut cependant que la qualité corresponde à la quantité. Ici, au ministère de la Culture, nous oeuvrons lentement, mais sûrement, a contribué à changer l'image de l'administration publique. Les initiatives que nous avons prises en ce sens en témoignent. Le cours d'alphabétisation pour le personnel de soutien, le séminaire en étiquette et protocole. Je ne manquerai pas de remercier Mme Gilliane Roch-Charles, qui a bien voulu donner de son temps et de sa connaissance. Elle a ainsi contribué à cet objectif d'épanouissement de nos employés. Je tiens également, au nom de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, de remercier l'Union européenne à travers le projet Arcade, qui a bien voulu nous accompagner pour cette formation. Avec vous, et pour vous, fonctionnaires du ministère de la Culture, nous continuerons de changer l'image de l'administration publique. Nous ne pourrons jamais le réaliser sans votre coopération. Et nous comptons sur vous à ce que le ministère de la Culture soit un leader au niveau de la formation.